C'est la première conférence annuelle du tourisme avec les professionnels, avec les élus et c'est une institution, si je puis dire, que j'ai souhaitée parce qu'il faut chaque année faire le point. L'atmosphère est très bonne dans les relations de travail que nous avons avec les professionnels. Nous avons très bien avancé grâce à eux et l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, c'était de faire le point sur toute une série d'avancées et puis d'annoncer des décisions nouvelles. Les plus fortes, évidemment, vous les avez notées, c'est en matière financière puisque ça va être plus d'un milliard d'euros qui va être consacré à partir de maintenant tout ce qui concerne le tourisme grâce en particulier à une mobilisation exceptionnelle de la Caisse des dépôts et de la Banque publique d'investissement plus les fonds prévus dans le cadre du programme des investissants de l'avenir. Donc cette partie financière est décisive. Et puis parmi les décisions importantes, il y a tout ce qui concerne la formation, la formation d'excellence puisqu'il faut qu'on soit vraiment au meilleur niveau. Et puis le Premier ministre a bien voulu accepter la demande que je lui avais faite que désormais le site france.fr, qui existait déjà, qui était la propriété du gouvernement mais qui n'était pas nécessairement très utilisé, soit consacré totalement au tourisme. Il n'y a pas de meilleur intitulé puisque c'est la France. Et ça va nous aider, bien sûr, à développer très fortement le tourisme. Voilà. Après, vous interrogerez les professionnels pour leur demander, leurs réactions, leurs analyses. Je crois profondément au tourisme. C'est un trésor national, c'est une grande partie de notre économie, c'est l'image de la France. Et si j'ai demandé que le Quai d'Orsay prenne sous son aile ce secteur, c'est parce que je pense à la fois que nos ambassadeurs ont un travail énorme à faire pour faire venir davantage de touristes, mais qu'en même temps, un touriste qui vient en France et qui est satisfait, c'est le meilleur ambassadeur de la France. Et c'est un des secteurs les plus dynamiques pour l'avenir. Et tout ce qui sera fait en faveur du tourisme, c'est un très bon investissement. C'est la raison pour laquelle je suis heureux avec, à mes côtés, Mathias Feckel et au ministère de l'Economie, Mme Pinville, de travailler dans ce secteur-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur, je vous en prie. Allez-y. Je suis Dominique Gobert de Tourmac. Je voudrais que vous nous précisiez un petit peu, pardon, le rôle d'Atout France, est-ce que vous considérez qu'ils n'ont pas suffisamment agi ? Et c'est pour ça que vous voulez peut-être, au contraire, faire quelque chose de plus... Alors, Atout France est un groupement d'intérêt économique qui agit bien, très bien, et je rends hommage à ses dirigeants, qui... Donc, il fait du bon travail. C'est clair. Maintenant, il est bien connu qu'Atout France n'a peut-être pas encore les moyens qui sont ceux de l'organisme qui est quand même le bras armé de la première puissance touristique mondiale, quand vous comparez avec ce qui se fait en Espagne ou dans d'autres pays. Donc, notre idée, mais ce sera au GIE, Atout France, de, bien sûr, la mettre en pratique, c'est à la fois de passer un nouveau contrat pour 2016-2019, pour fixer les objectifs, regarder la question des moyens et de nourrir sa substance, et en particulier, puisqu'il existe ce qu'on appelle le Conseil de promotion du tourisme, qui a très bien travaillé pendant un an et demi, de permettre à ce Conseil de promotion du tourisme de venir comme une espèce d'instance consultative pour aider Atout France. Mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Atout France va rester le pilier de notre stratégie, simplement, nous allons le doter de moyens supplémentaires et préciser bien ses tâches. Et en plus, Atout France, maintenant, va disposer, si je puis dire, d'un site inégalé, puisque ce sera le site France.fr, qui va être modifié après un appel d'offres pour devenir un site extrêmement attrayant et qui puisse déboucher sur, évidemment, un mouvement d'affaires très important. Monsieur. John Keating. J'avais une petite question sur vos objectifs chiffrés, parce qu'il y a quelques temps, vous avez dit qu'en France, on avait 80 ou 83 millions de visiteurs par an, et vous avez cité un objectif de 100 millions, je crois, avant 2020. est-ce que ça reste toujours l'objectif ? Alors, bien sûr, j'ai fixé 100 millions de touristes étrangers en 2020, ça reste l'objectif. En ce qui concerne les chiffres actuels, je pense que cette année, la France dépassera son record en matière de tourisme, et j'espère que nous serons au-dessus de 85 millions. Mais il ne faut pas oublier non plus les touristes français, c'est très important. Il faut que nous attirions à nous plus de touristes qui restent plus longtemps, et pour ça, il faut diversifier l'offre, bien sûr, parce que s'ils vont uniquement à Paris et sur la Côte d'Azur, c'est magnifique, mais il faut que l'ensemble du territoire soit couvert, qu'il reste plus longtemps, et en même temps que les touristes français soient très nombreux, et je pense que cet objectif des 100 millions peut être atteint. Je m'en prie. Monsieur le ministre, le camarade, que devient le Conseil national du tourisme qui existait ? Alors, le Conseil national du tourisme existe, il doit trouver sa place dans l'ensemble, il faut que j'en discute avec Mme Pinville, mais il faut que tous les professionnels soient associés, donc il ne s'agit pas de privilégier une structure et d'en accartir d'autres, mais il faut essayer de simplifier quand même les organismes. Madame ? On n'entend pas, là. Manon Vermenhouse pour la Correspondence économique et le bulletin quotidien. Le tourisme n'est pas sans lien avec les compagnies aériennes. Que pensez-vous de la situation au sein de la France ? Écoutez, j'ai dit dans mon topo que je trouvais que les agissements qu'on avait vus de la part d'un certain nombre de personnes et qui malheureusement ont fait le tour du monde étaient absolument scandaleux. Après, il y a la question générale d'ailleurs France, je vous renvoie à mes collègues ministres qui s'occupent de cela. Je n'ai pas vos habitudes. C'est bien connu de m'occuper de sujets dont je ne suis pas chargé. Mais en tout cas, on a besoin, bien sûr, d'une compagnie qui soit performante, qui rayonne, qui ait une bonne image à l'étranger et en France aussi, et qui, évidemment, financièrement soient viables. C'est tout ça qu'il faut arriver à concilier. Madame. Oui, bonjour. Un ancien coach de Reuters. Mais dans quelle mesure vous pensez que ces événements comme celui d'Air France peuvent nuire à l'image de la France à l'extérieur ? Mais c'est un très mauvais coup. Et c'est ce que j'ai dit dans mon topo. Je ne sais pas si on va déjà distribuer mon discours. J'ai dit qu'en quelques heures, ça porte un coup par rapport à tout ce que nous essayons de faire les uns les autres pendant des semaines et des semaines. Donc, c'est tout à fait scandaleux. Madame. Bonjour, monsieur le ministre, journaliste de Nouvelle-Europe. Ma question, c'est sur votre site Internet qui va créer au sujet du tourisme français. Est-ce que ce site sera une version en chinois ? Bien sûr. Bien sûr. Bonjour, Virginie Denmon, magazine Tour Hebdo, très spécialisée. Je reviens sur la desserte aérienne quand même, parce que c'est délicat de parler de développement touristique sans parler de la desserte aérienne, notamment en région. Bien sûr. Est-ce que la situation d'Air France est de nature à freiner l'ouverture des droits de trafic en région, alors que certains élus demandent des droits à corps et à cri ? Il faut développer ce qu'on appelle la connectivité. C'est le sens de votre question. Car, si on veut développer le tourisme, singulièrement, le tourisme étranger, il faut qu'il y ait des desserts supplémentaires. Les chiffres ont déjà été fixés pour Bordeaux, pour Marseille, pour Toulouse, etc. Et donc, bien évidemment, ça suppose qu'il y ait un accord sur qui dessert quoi. Mais c'est tout à fait essentiel. J'ai fait faire une étude par M. Maillot, qui est là d'ailleurs, sur les croisières, que ce soit les croisières fluviales ou les croisières maritimes, qui montrent qu'il y a une perspective très importante de développement de ce secteur. Mais c'est lié aussi à la collectivité, à la connectivité. Et donc, nous entendons bien développer cela. Je n'ai pas voulu l'aborder aujourd'hui parce que je pense qu'il y aurait peut-être un certain nombre de confusions avec les événements qui touchent Air France. Mais bien évidemment, la connectivité doit être améliorée. Peut-être deux questions encore. Eric Boisard, l'Écadie du tourisme. M. le ministre, pourriez-vous nous dire plus de choses sur le programme d'investissement d'avenir que vous prévoyez, donc de 10 milliards ? Alors, vous savez, ça dépend du commissariat à l'investissement présidé par Louis Schweitzer. Et donc, ce sont des fonds qui sont prévus pour, comme son nom l'indique, ouvrir des voies dans différents domaines en ce qui concerne l'avenir. Et parmi les trois grands sujets qui vont faire l'objet de décisions, soumises à une loi de finances rectificatives en 2016, M. Schweitzer et son équipe ont retenu le tourisme. Et donc, ça va permettre, évidemment, d'abonder toute une série de programmes qui peuvent être aussi bien des programmes physiques que des programmes plutôt autour du numérique ou des transformations technologiques. Ce sera aux professionnels à le proposer. Mais M. Schweitzer et son équipe ont retenu le tourisme parmi les trois priorités. Oui, bonjour. Mathilde Viserias du Figaro. Vous avez parlé tout à l'heure de la hausse de la concurrence entre destinations. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous comptez augmenter les recettes du tourisme, en particulier, faire en sorte qu'un touriste dépense plus demain en France quand il vient ? Écoutez, ce n'est pas... C'est un simple formel arithmétique. Après, il faut faire. Il faut d'abord que nous augmentions le nombre et surtout que nous augmentions la durée de séjour. Quand vous comparez la France avec l'Espagne, vous apercevez que les touristes qui viennent en Espagne y restent plus longtemps. Et évidemment, il y a un rapport entre le panier moyen, la durée et le panier total. Et pour ça, il faut prendre toute une série de décisions pour diversifier les localisations. Je vais prendre un exemple très concret. le Mont-Saint-Michel. C'est une des destinations les plus visitées. Mais autour du Mont-Saint-Michel, il y a assez peu d'hôtels. Donc, quand un touriste qui vient à Paris veut visiter le Mont-Saint-Michel, il va au Mont-Saint-Michel, il revient à Paris le soir. Alors que si on s'arrange pour avoir une diversification des sites, eh bien, il pourra rester en Normandie ou aller en Bretagne pendant deux jours, trois jours. même chose pour le no-tourisme. Et donc, c'est cet objectif de diversifier l'offre pour allonger la durée qui est tout à fait important. pour le no-tourisme. Merci.